Bonjour tout le monde. Check ma bain. Je viens juste de rentrer du tourbillon dehors avec les enfants alors je suis un peu mouillée. Aujourd'hui je vais lire une histoire qui va faire un peu rire les parents parce que si vos enfants sont comme les miennes, ils ont fait rien que manger pendant ce congé. Alors, la chenille qui fait des trous. Dans la lumière de la lune, un petit oeuf repose sur une feuille. Le beau dimanche matin, le soleil se lève et pop! Une minuscule chenille sort de l'oeuf. Elle a très faim. Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture. Le lundi, elle croque dans une pomme. Elle y fait un trou. Mais elle a encore faim. Le mardi, elle croque deux poires. Elle y fait deux trous. Mais elle a encore faim. Le mercredi, elle croque dans trois prunes. Elle y fait trois trous. Mais elle a encore faim. Le jeudi, elle croque dans quatre fraises. Elle y fait quatre trous. Elle a encore faim. Le vendredi, elle croque dans cinq oranges. Elle y fait cinq trous. Mais elle a encore faim. Le samedi, elle croque dans un morceau de gâteau. Dans un cornet de glace. Dans un cornichon. Dans du fromage. Dans une saucisse. Dans une sucette. Dans une tarte. Dans une saucisson. Dans une brioche et une tranche de pastèque ou melon d'eau. Cette nuit-là, elle a mal au ventre. Le lendemain, c'est de nouveau dimanche. La chenille croque dans une belle feuille verte. Et ça sent beaucoup mieux. Maintenant, on n'a plus faim du tout. Mais ce n'est plus une petite chenille. Elle est devenue grosse et grasse. Elle se construit une maison. Un cocon. Et s'y blottit. Deux semaines plus tard, quand elle en perce pour sortir. Qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce qui va sortir? Apparemment, je ne peux pas tourner la page. Elle est devenue une superbe papillon. Regarde, c'est la même face. Alors, mes chenilles et mes papillons. Mangez pas trop. Énervez pas trop vos parents. Mangez votre dîner. Et on vous verra bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...